Chers compatriotes, chers amis, je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus que vous étiez nombreux à suivre notre première communication la semaine dernière. Je considère que votre fidélité est un signe d'encouragement pour que nous puissions ensemble poursuivre sur cette lancée. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les informations que nous avons reçues cette semaine. Nous avons été surpris d'apprendre que l'Union européenne accorde une aide de 20 millions d'euros à l'armée patriotique rwandaise, autrement dit à Paul Kagame. Et cela a de quoi vraiment surprendre parce que tout le monde sait quelle est la nature du régime de Kigali. Mais tout le monde sait aussi qu'aider le Rwanda dans les circonstances actuelles, c'est carrément financer le mouvement M23, qui est l'auteur des massacres qui sont perpétrés à l'est de notre pays. Alors pourquoi est-ce qu'on aide le Rwanda ? Parce que le Rwanda se sert chez nous, en pillant nos matières premières. Et puis nous constatons que des voix se sont élevées en Europe pour dénoncer une politique de deux poids, deux mesures, puisque chacun sait tout de même que le Congo est frappé d'embargo sur les armes. Et donc le Congo ne pourrait pas se défendre, mais on aide le pays qui agresse le Congo. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que nous devons comprendre que le groupe qui a été institué officiellement au sein de l'Union européenne, le groupe appelé les Amis du Rwanda, aurait noyauté et vaincu toutes les sensibilités politiques au sein de l'Union européenne, au point qu'aujourd'hui un pays dont la nature du régime est terroriste, je n'ai pas peur de le dire, soit aidé à ce point ? Et le mensonge n'a jamais été aussi gros pour prétendre que cette aide, c'est pour que le Rwanda puisse intervenir dans des négocianceurs de paix au Mozambique. Tiens, mais l'Afrique du Sud, qui est beaucoup plus proche du Mozambique, ne pourrait pas jouer ce rôle. Donc je crois qu'on est en train de prendre les Congolais pour des imbéciles. Parce que le M23 nous massacre, Kagame est un dictateur de type nazi, parce que son régime se comporte avec des méthodes qu'ont mises en place des hommes de la Deuxième Guerre mondiale comme Hitler, comme Goebbels, comme Himmler. Et voilà que cet homme est aidé aujourd'hui. Donc le prix Nobel de la paix a raison de dire qu'aider le Rwanda aujourd'hui, en fait, c'est encourager l'extermination du peuple congolais. Et donc nous ne pouvons pas l'accepter, parce que cette confusion est d'autant plus pénible à constater que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, il y a quelques mois, avait avoué son impuissance, avait avoué l'incapacité de la MONUSCO à protéger les populations congolaises, tout simplement parce qu'il avait dit que le M23 est une faction rebelle qui dispose d'un armement hyper sophistiqué. Mais il n'a pas non plus manqué de nous préciser que, selon lui, ces armements ne pouvaient pas provenir d'un pays africain, et que c'était donc des armes importées. Alors, ce sont des armes importées par la Russie ou bien c'est importé par l'OTAN ? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, le Congo risque encore d'être le spectacle d'une guerre d'influence entre deux pôles qui s'affrontent en Europe avec l'Ukraine, mais qui pourraient demain s'étendre sur le Congo, parce que nous savons que la Russie aussi est déjà présente, notamment en Centrafrique. Alors, moi je pense que les étonnements de Boutiérès ont pu être confirmés par cet autre signal qui nous a été démontré ces derniers temps, à savoir que des camions de la MONUSCO aujourd'hui sont mis à contribution par le Rwanda et par le M23 pour piller nos ressources naturelles et les exporter dans des centres de raffinerie au Rwanda. Alors, à quoi joue-t-on ? Est-ce que le monde est devenu fou ? Est-ce que l'Europe est encore digne d'être l'Europe que nous avons connue lorsque ses pères fondateurs l'avaient créée il y a X temps ? Et donc, moi je crois qu'aujourd'hui, nous ne devons plus, nous Congolais, être les dindons de la farce. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en droit d'exiger que nous puissions aussi nous défendre. Il n'est pas question qu'on continue chaque fois à venir avec des leçons de démocratie, dire que nous devons aller à des négociations, nous devons aller à des pourparlers, parce qu'il faut avoir des élections à peser. Mais avec des terroristes, avec des bandits, avec des voyous. Mais qui alors a intérêt à ce que le Rwanda joue ce rôle ? Qui en Europe cherche à être protégé ? Parce que c'est peut-être une fuite en avant pour cacher quelques intérêts inavoués. Alors moi, je dis tout simplement que nous devons absolument aujourd'hui exiger la clarté dans toute cette confusion et que l'opinion européenne doit aussi être informée sur ce que leurs dirigeants sont en train de faire en Afrique centrale. Alors, nous avons entendu récemment Félix s'adresser aux nouvelles recrues de ce qui pourrait être constitué demain comme notre armée pour défendre le pays, tout en disant à ces jeunes recrues que le pays n'a que des ennemis. Alors, il n'a pas été clair. Qui sont nos ennemis ? Parce que moi, j'observe que depuis trois ou quatre ans, lorsque les Congolais considèrent Kagame comme l'ennemi numéro un, parce que c'est par lui et par l'Ouganda que les massacres sont perpétrés dans notre pays, mais lui, il considère que Kagame est un frère. Lorsque les Congolais disent que les Banyemulengues ne sont pas des Congolais, Félix vient en Occident pour dire à la diaspora congolaise notamment que les Banyemulengues sont des Congolais. Et lorsque nous exigeons le départ des officiers rwandais au sein de notre armée nationale, parce que c'est par eux que l'infiltration s'opère, lui, il dit que nous ne devons pas fustiger les communautés. Et lorsque nous nous battons pour la souveraineté foncière notamment, Félix nous dit que non, ce ne sont pas des ennemis, nous ne devons pas nous battre pour des lopins de terre. Donc nous avons plus l'impression qu'aujourd'hui, les ennemis du Congo sont les amis de Félix, et que les amis de Félix sont les ennemis du Congo. Donc moi, j'exige que s'il y a de la sincérité, eh bien que la clarté soit faite. Nous avons une exigence de clarté à attendre de sa part, mais nous ne pouvons plus continuer à accepter de rouler dans le flou, et nous ne devons plus continuer à accepter l'inacceptable. Nous ne devons plus défendre l'indéfendable, parce que finalement, le Congo nous appartient, c'est la terre de nos ancêtres, et je pense qu'en prenant conscience de cela, eh bien le peuple congolais pourra mieux se défendre. Et cet éveil patriotique est à saluer, parce que nous avons vu cet éveil se concrétiser dans les rues de nos villes récemment, notamment le 4 décembre dernier, lorsque le peuple a dit non à toute tentative de balkanisation, non à toute occupation rwandaise, ougandaise et burundaise au sein de notre pays. Et je crois que c'est comme ça que nous devons poursuivre le combat. Clarté, et puis détermination, engagement et fermeté. Mais en tous les cas, une souveraineté congolaise sans concession, voilà ce que nous attendons de la poursuite de ce combat. Je vous remercie, à la semaine prochaine.